Bonjour, nous sommes cet après-midi à la médiathèque à Jettemont. Vous allez faire une petite animation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est exactement ? Oui, donc moi je m'appelle Malika Doré, je suis auteure et illustratrice. Plutôt pour tout petit, simplement parce que je fais des livres où les textes sont assez brefs. Par contre, les sujets peuvent être des sujets qu'on partage aussi avec les grands. Et cet après-midi, ce sont les enfants, qui sont plutôt des grands, qui vont faire eux-mêmes un livre. D'accord. Et vous faites cette activité depuis de nombreuses années ? Oui, j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années. Alors expliquez-nous, comment vous fonctionnez ? Vous écrivez le livre ? C'est très variable. Parfois on commence par les images, parfois on commence par les dessins. Parfois on commence même par la forme des livres. Donc ensuite on jongle entre ces trois aspects. Et encore là, c'est vraiment pour dire les choses en gros, parce qu'après il y a tout le travail avec l'éditeur, avec les graphistes, l'imprimeur. Et d'où vous avez lu ce goût pour l'écriture et l'illustration ? J'ai commencé un peu par hasard en fait. C'était une lettre à une jeune fille, une jeune fille qui avait 7-8 ans, qui a servi de texte au premier livre que j'ai fait, qui était sur la mort d'une grand-mère. Et donc ensuite, ça a été le début, puis petit à petit, les livres sont arrivés d'année en année. Et vous voulez bien nous montrer quelques livres ? Bah écoutez, peut-être on montre celui-là. Donc ce livre-là, il s'appelle ce livre-là. Et c'est un livre pour les grands. Ou bien un livre pour les petits. C'est-à-dire, c'est à partir de quel âge ce genre de livre ? C'est vous qui décidez. Un livre pour partager. Un livre pour chanter. Un livre pour pleurer. C'est tellement bon parfois. Un livre pour avoir peur. Ou bien un livre pour s'abriter. Ou bien un livre pour s'instruire. Très important, l'instruction de la chair. Ou bien un livre pour rigoler. Ou bien un livre pour lire. Ou bien un livre pour dormir. Ou bien un livre pour toi. Et ce livre-là, je vous laisse me suivre. D'accord. Ok. Et donc nous aussi, on va faire un livre, peut-être pas aussi grand que ça, mais un grand, grand livre, tous ensemble. Et puis, du coup, j'en profite pour commencer l'atelier. Comment tu t'appelles ? Maxime. Et dis-moi, il y a longtemps que tu lis ? Oui. Tu aimes beaucoup les livres ? Tu ne sais pas encore lire ? Oui. Non, je ne sais pas encore lire. Mais quand est-ce que tu regardes les livres ? Ben... Je regarde des livres des fois. Le soir à la maison ? Oui. Et est-ce que maman, elle t'en lit des livres ? Oui. Oui. Bon, mais merci. Merci beaucoup. Alors toi, tu as quel âge ? Six ans. Donc, tu commences à... tu sais un petit peu lire ? Oui. Et alors, toi aussi, tu aimes beaucoup les livres ? Oui, j'adore. Tu adores ? Est-ce que ta maman aussi, c'est ton petit frère ? Oui. Et maman, elle aime aussi les livres. Donc, elle vous lit les contes, elle vous lit les livres le soir ? Oui. C'est bien. Mais pas trop long. Ah ben non, ben non, pas trop long. Mais quand tu vas être plus grande, tu vas voir, tu vas pouvoir lire toute seule. Oui. C'est ça qui est bien. Merci.